Dans cette vidéo, on va reconstruire Leipzig en démarrant en 2030 sur FC24. Le club allemand dispose de nombreuses pépites dont on pourra voir l'évolution dans cette carrière, mais aussi les changements effectués par l'IA au sein de l'effectif. Que vaut Leipzig après 7 ans dans cette carrière ? Et pourra-t-on remporter une Ligue des Champions avec cette équipe ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Et juste avant de vous parler de mon mercato, sachez que Leipzig a terminé 9ème la saison dernière en Muneziga. Du coup, on ne sera pas européens sur cette première saison. Voici l'équipe telle qu'elle était quand je suis arrivé. Derwin Nunez a été recruté quand même par l'IA. C'est assez incroyable à ses côtés. On a Niabri. Gonsalves aussi, ce n'est pas trop mal. Djibala, lui, est sur le déclin forcément. Il a 36 ans. Pavard qui est positionné en MDC aux côtés de Sangaré. Hakimi a été recruté également. Très, très bel recrut. 86 de général. 87 pour Martinez. Vraiment, le côté droit est très, très fort. Clusterman, capitaine. On a 75 de général. Ce n'est pas fou. Pareil pour le gardien. On a un petit gardien remplaçant. Quand même ici, Kiss, qui est un gardien hongrois, le Régen de Gulati. Forcément, Durand aussi, qui est un VU français, Régen français. On verra s'il va bien progresser. Un effectif assez court. Il y a des qualités, mais pas mal de défauts quand même sur certains postes qui peuvent expliquer ce mauvais classement. On va tester tout ça. On va voir ce que ça va donner. Ma première recrue cette saison, c'est Milos Karkaiz, le latéral gauche hongrois, qui arrive de Naples pour 26 millions plus. Un échange avec Caligari. Très, très bon potentiel. Ensuite, j'ai vendu à Niabry sur le déclin. Forcément, il a 35 ans. Il retourne au Bayern pour 11,8 millions d'euros. Même chose pour Clusterman, qui s'en va au Real Madrid pour 9,4 millions d'euros. J'ai acheté Ulrich. Très, très bon potentiel au milieu de terrain. Il démarre très jeune quand vous lancez vos carrières. Il nous arrive d'Offenheim pour 23 millions plus. Un échange avec Moriba. A chaque fois, je fais des échanges parce que ça nous rapporte beaucoup d'argent. J'ai vendu Pavard, lui aussi, sur le déclin. 35 ans, il s'en va du côté de Chelsea pour 18 millions. Chelsea est toujours là pour nous acheter nos joueurs. Et puis, j'ai acheté Houma Solé, qui de base est à Salzbourg, donc la filière Red Bull. Je l'ai récupéré ici à Fribourg pour 38 millions. Et ça nous donne une très très belle équipe. Comme vous allez le voir, j'essaie de renforcer un petit peu tous les défauts dans cet effectif. On se retrouve ici en K33. 3, c'est la composition que j'ai choisie avec Gonsalves qui se retrouve à gauche, forcément. Et Zalzouli aussi qui est à droite. Nunez en pointe, bien sûr. Et puis, les recrues qui ont apporté, notamment en défense. Et puis, Ulrich au milieu de terrain. Donc, je pense que ça va donner du lourd à terme, cette équipe. Franchement, c'est bien parti, même si certains joueurs, forcément, sont encore sur le déclin. Au classement, on a fini deuxième ici en Bundesliga. Et regardez, Dortmund qui est invincible. Cette saison, 24 victoires, 10 nuls et pas de défaite. Ils sont très très forts, forcément. Là aussi, il y a de quoi progresser. En Coupe Allemande, c'est l'Union Berlin qui s'est imposée ici en finale. Nous, on est sortis justement par Dortmund en quart de finale, 2 buts à 1. Et du coup, nous n'étions pas Européens puisqu'on avait fini neuvième la saison dernière. J'en ai parlé. Niveau stat, ce n'est pas exceptionnel. On est à 18 buts pour Gonsalves et 11 passes D. 13 pour Nunez qui va être... Non, il n'est pas encore sur le déclin puisqu'il est à 89 de général. Il n'a quand même que 31 ans. Autant pour moi, 8 buts pour Hakimi aussi pour un latéral. C'est pas mal du tout. Et puis, notre Guilmour, l'Écossais, qui est à 12 passes D. C'est le meilleur passeur de cette équipe. On va regarder le classement des meilleurs joueurs en championnat. Forcément, on n'aura pas de joueurs tout en haut. Quoique, Gonsalves, c'est deuxième quand même. 18 buts en 34 matchs. Il a beaucoup marqué finalement en Bundesliga. Mais c'est Ramos. Gonzalo Ramos, sans doute, qui a marqué 24 buts avec Dortmund en 34 matchs. Guilmour qui est le meilleur passeur. Vous voyez, je me suis trompé. Je pensais vraiment qu'on n'aurait pas de joueurs tout en haut. Et bien si, Guilmour ici, le meilleur passeur de Bundesliga. Et Cohen, meilleur gardien du côté de Francfort. 12 à un C8 en 34 matchs. De retour pour la fin de la deuxième saison. Et comme vous le voyez, je suis en grande difficulté au niveau de la note. Normalement, je ne devrais pas me faire virer parce que je suis juste avant le orange. Donc, ça devrait aller. Pour mon mercato, j'ai vendu Gonsalves à City pour 38 millions. Franchement, à 33 ans, c'est une très très belle vente. J'ai acheté à la place Antonio Nusa, le Norvégien qui nous arrive du Torino pour 58 millions. Vous le savez, c'est un très bon potentiel. J'ai vendu également à Sangaré. Donc, lui aussi, sur le déclin, on a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas. Donc, lui, il s'en va à Dortmund pour 25 millions. J'ai aussi vendu à Pienko, lui, parce qu'il n'avait pas de temps de jeu. Tout simplement, à 28 ans, il s'en va du côté de Fulham pour 21 millions. Et à la place de tout ça, surtout en Sentinelle, j'ai recruté Silva. Il s'agit d'un Régène brésilien qui nous arrive pour 48,5 millions d'euros. Il arrive du Stade René et il va beaucoup apporter. Vous allez voir cette saison. Wagner qui arrive également. Ce sera ma troisième recrue. Cette saison, ce n'est pas un titulaire. C'est plutôt un remplaçant. Donc, j'ai recruté à Fribourg pour 15 millions d'euros. Là aussi, une bonne petite recrue. Et l'équipe, la voici. Voilà, ça augmente vraiment au niveau des généraux. Il y a encore quelques défauts. C'est vrai, mais moins de joueurs sur le déclin quand même. Martinez, il est quand même bien blessé. Je viens de le remarquer avec vous, notre capitaine. Mais derrière, ça augmente. Devant aussi, il y a vraiment de belles progressions. Nunez, on a le temps aussi pour le garder. Puis, on a ce petit Durant sur le banc. Là, qui est à 86 de 2 général. Donc, lui, vraiment bon potentiel. Je ne sais pas de quel joueur il s'agit en termes de 2 régène. Mais en tout cas, c'est un BU français. Il y a tellement de possibilités pour des BU français. Mais c'est sûr qu'il va nous apporter sur les prochaines saisons. Ici, on termine 1er en Bundesliga avec 67 points. On est bien champions après 2 ans devant Hoffenheim. C'était quand même très serré dans ce classement sur les 3 premiers. Wolfsburg, ils ont une belle équipe aussi. J'ai pu voir. En Coupe Allemande, on n'a pas gagné. C'est Hannover qui s'impose ici en finale. Et nous, on a été sortis très très tôt finalement par Wolfsburg. 2-0 au deuxième tour. Et puis, pour ce qui concerne la Ligue des Champions, on aura un Atalanta Juventus. Et nous, on a été sortis par l'Atalanta justement en demi-finale. 4 buts à 2. Dommage. On n'a pas atteint la finale parce que forcément, je l'aurais joué avec vous. Niveau stat, on est à 28 buts pour Nunez. 8 passes D également. Très très belle saison pour lui. Malgré sa baisse de 2 points. Pourtant, il n'a que 32 ans entre guillemets. Normalement, ça baisse un petit peu plus tard. On a 14 buts également pour Nusa qui est passé à 88 de général. 8 pour Hakimi qui continue à marquer quelques petits buts. Et Ulrich qui a délivré 9 passes D. Ici, avec nous, on va voir si c'est le meilleur passeur du championnat. Ça va être compliqué quand même. Le meilleur buteur en Munez, c'est bien Nunez. Un autre joueur. 22 buts en 34 matchs pour l'Uruguayen. On a également Ali pour Fribourg qui est le meilleur passeur. 9 passes D en 33 matchs. Donc, pas de joueur pour nous. Et puis, Kiss qui est le meilleur gardien. Notre gardien régène qui a 12 insubités en 34 matchs. Allez, il faut battre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est chose faite. Nous sommes en finale de Ligue des Champions ici à la fin de la troisième saison. Et on va affronter le PSG. Ça va être intéressant de voir à quoi ressemble cette équipe de Paris ici en 2033 après autant de saisons. Et avant tout ça, je vais vous parler de mon mercato bien entendu. J'ai recruté Leandro Morgala pour 43 millions d'euros. Ce joueur de Salzbourg à la base qui était à Nantes dans cette carrière. En conséquence, forcément, j'ai vendu Martinez au Real Madrid puisqu'il était sur le déclin. Je l'ai vendu pour 30 millions d'euros. Une très belle vente. Vraiment, pour un joueur à 34 ans, c'est beaucoup. J'ai acheté André Almeida également au PSG pour 38 millions. Un bon milieu de terrain. Et à 32 ans, franchement, il a un bon général. Je voulais surtout de la qualité sans que ce soit extrêmement cher. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait dans ce mercato. Je n'ai pas plus vendu parce que j'avais un effectif déjà assez restreint en quantité. J'ai acheté quand même quelques petits Sud-Américains, mais ça, c'était pour remplir des objectifs parce que ma note n'était pas géniale au cours de la saison. Heureusement, je suis à peu près remonté. Enfin, encore gagner la Ligue des Champions. L'équipe type, la voici avec des joueurs qui progressent encore. On en a juste quelques-uns sur le déclin. Solé, Hakimi par exemple, qui a 83 le général. Mais ça reste très correct. Et le reste, ça progresse très bien. Notamment le côté gauche avec Nusa et Carcaz, ça va être très très fort. Je pense qu'on a une équipe vraiment compétitive pour gagner la Ligue des Champions. Au classement, avant de démarrer cette finale de LDC, on a fini 1er. Donc, un nouveau titre de champion. Ici, on termine 1er devant l'Everkusen avec 70 points. En Super Coupe, on s'est imposé également contre Hannover au tir au but. En debut Pokal, donc en Coupe Allemande, ici, on ne sera pas en finale puisqu'on a été sorti par Francfort en quart de finale au tir au but. Et pour terminer, on va regarder les stats avec 20 buts pour Durand, 15 pour Nunes. Vous voyez que l'ordinateur, il a un peu hésité entre les deux. 13 également pour Ezal Zouli. Et puis, en termes de passe des Almeida, qui est le meilleur passeur. Lui, bonne recrue. Vraiment, 32 ans en plus, il a pris encore un point. Donc, je suis plutôt content de l'équipe que j'ai réussi à construire. Maintenant, on va voir ce que ça vaut en finale de Ligue des Champions. C'est parti ! Alors déjà, sur le papier, le PSG, ça a l'air très très fort. Martinelli, 88. Mbappé, 92. Romero, 84. Pedri aussi qui est là. Bellingham, le milieu terrain, il est incroyable. À part le 6, il n'y a pas beaucoup en général. En défense, ce n'est pas très fort. On a quand même un Van Dijk qui doit être le régène de Van Dijk. J'imagine, vu son nom, ça va être certainement un néerlandais. Sildjia qui est là aussi. Et Donnarumma, toujours dans les buts. Ça ne va pas être facile face au PSG. C'est parti pour le coup d'envoi. Van Dijk, ça va aller très vite vers l'avant. Les transitions rapides avec Bellingham. Mbappé qui se propose. Bellingham qui va tenter d'être solo sur cette action. Ça n'a pas marché, mais attention, ils l'ont récupéré. Ça va, j'ai bien réagi avec mon défenseur allemand. Allez, Sylvard qui va se retrouver Ulrich. L'appel, il est bon. Et ce ballon encore plus. Avec nous, ça, on se décale pour marquer. Donnarumma qui est resté sur ses appuis et qui la sort. Corner, pourquoi pas marquer sur coup de pied arrêté avec Ulrich ici. C'était trop bas pour trouver une tête, mais ce n'est pas terminé. Almeida, le contrôle d'Almeida. C'est l'ancien joueur en plus du PSG. C'est lui qui ouvre le score. Le portugais qui nous permet de mener 1-0 ici face à Paris. Et oui, ce ballon mal renvoyé sur corner. Almeida qui était très, très bien placé après cette passe de la tête. Et elle est un peu au centre. Elle est quand même arrêtable, je trouve, pour Donnarumma, même s'il semble masqué. Allez, Noussa. Noussa avec Kirkez. La combinaison, ça marche très bien. Entre ces deux, le centre ensuite dégagé. On est sur les seconds ballons. On est bien placé. Et c'est Noussa qu'il a ici. La parade de Donnarumma. Ulrich. Le bon ballon pour Durand. Toujours très bien placé pour donner d'excellentes passes. Et ensuite, ce tir de Silva qui va passer à côté. Romero qui va chercher. Kylian Mbappé, toujours. C'est la star de cette équipe. Je savais qu'il allait faire ça. Impossible de réagir avec Solé. La feinte de mon gardien. Et c'est tranquille. Kiss qui va très, très vite. Et qui a pu récupérer ce ballon. Karizzo. Ils sont souvent presque. Ouh là, la prise de balle d'Mbappé qui a poussé ce ballon. C'est incroyable ces poussées de balle qu'ils font. Des fois, tu ne peux pas l'anticiper. Parce que c'est d'un coup. Avec Mbappé, ça arrive quand même souvent. Donc tu sais qu'il va le tenter. Mais là, elle avait de l'angle en fait. Cette poussée de balle. Vous voyez, hop là. Comme il est parti vraiment tout droit d'un coup. Alors qu'il allait plutôt vers le côté. Ça m'a surpris. Et l'égalisation du PSG. On le sentait venir. Maintenant, il faudra marquer le deuxième. Voilà, ça c'est un bon ballon. Et peut-être un appel ici dans cette surface. Avec un retrait pour Durand. Allez, on peut terminer. Oh là là, la parade de Donnarumma. Parce que oui, c'est lui qui la touche. Allez, il faut plus de puissance pour aller chercher vraiment la tête de Durand. Qui a été très bon. Sur ce coup. Et on reprend l'avantage. Sur coup de pied arrêté. Il m'avait l'air grand. Je me suis dit, il doit être bon de la tête. C'était le cas. Ici, on marque 2 butins face au PSG. Voilà, sur ce ralenti, il est tiré très bien. C'est corner, notre milieu de terrain. Et là, vraiment parfait. La tête ensuite. Il ne peut pas aller la chercher, Donnarumma. Bellingham avec Luca Romero. Attention à Jude. Bellingham avec la frappe. Et l'égalisation tout de suite du PSG. Le tir qu'il a envoyé. Bellingham, ils sont tellement forts là. Bellingham, Pedri, Mbappé. Ils sont trop, trop forts. Et là, du pied gauche. Il n'y a aucun joueur qui sort dessus aussi. Et ouais, mais le gardien, là, il ne peut rien faire. Allez, il faut essayer de marquer ce but libérateur. Je pense que le troisième, ça suffirait. Silva. Alors là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de Parisiens. Il y a un appel qui est bon dans cette surface. Ah, c'est le tir qui est complètement raté, Dulric. Allez, Silva qui a le ballon. Peut-être une des dernières occasions, en tout cas dans le temps réglementaire. Silva, on ne peut pas insister. Il n'a pas ce qu'il faut pour aller au bout. Il faut combiner pour l'instant, attendre l'ouverture. Peut-être ici avec Hakimi. Le ballon dans la surface pour Achraf. Hakimi qui n'a pas pu marquer contre ses anciens coéquipiers. Nous allons aller en prolongation. Prolongation donc face au PSG. Allez, j'attends l'appel de nous. Ça, c'est bien servi. Même si le contrôle m'empêchera d'aller plus loin. Almeida. Allez, on a la possession. Il faut être plus incisif maintenant avec ce bon ballon pour Almeida. Et le but, on reprend l'avantage grâce à notre milieu de terrain. Il est très, très bon sur Almeida. Pourtant, ce n'est pas celui qui a la plus grosse note en général, mais vraiment très efficace. J'ai passé le but. J'ai passé le but. Dommage, il y avait une vraie projection d'Almeida. Je vous mettrai le ralenti un peu, vous puissiez revoir. Je vais faire entrer Nunez et Guillemourt qui est un peu plus défensif que les joueurs. J'avais déjà sur le terrain. Le reste, ça ne changera pas. On n'a pas assez de talent sur le banc. Avec Harp qui a le ballon. Ça, c'est une très, très mauvaise idée. Ce qu'il vient de faire, c'est laisser passer comme ça. Ou ça maintenant. Karkaise, Milos Karkaise. On va attendre avant de trouver Nunez. Peut-être un bon centre à lui donner. Ou un retrait. Un retrait est possible. Nunez qui est tout seul. Il est parti au lieu de prendre ce ballon incroyable. Et il faut la récupérer. C'est bon. A priori, on va s'imposer. Oh, magnifique. Ce qu'il vient de nous faire. Le Marocain qui va marquer un magnifique but à la fin de ce match. Je l'ai tenté. Tranquillement, il suffit d'appuyer sur le cycle de droite. Et c'est vrai que là, ça a très, très bien marché sur l'ordinateur. Vraiment, le timing était parfait. Quel but à la fin de ce match qui vient conclure cette victoire face au PSG. Voilà, je vais prendre le soin de ne pas vous passer ce ralenti. Parce que franchement, ce but était extrêmement beau. Le retour du capitaine parisien. Mais là, ça ne suffisait pas. On va donc bien s'imposer 4 buts à 2 au bout de la prolongation face au PSG qui a été très, très fort. C'était extrêmement dur de défendre. À la fin aussi, il y avait un vrai pressing. Mais malgré tout, on l'a fait et on remporte une Ligue des Champions avec Leipzig. Nous sommes ici beaucoup plus tard dans la saison. Et on aura pris 3 ans après 2030 pour réussir cet exploit. Allez, notre capitaine, Oumar Solé, qui est ici et qui va soulever cette Ligue des Champions pour Leipzig. Leipzig, club très jeune forcément qu'il n'avait pas remporté. Ici, on la remporte une magnifique équipe qui a bien progressé et c'est mérité. En plus, on a eu un très beau match. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Merci pour le soutien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501